Bonjour, ce que je vais vous présenter c'est lié aux start-up, au monde des start-up et surtout pour ceux qui montent leur start-up ou qui souhaitent monter leur start-up. Donc ce n'est pas VRP, c'est vraiment le VRP comme on l'entend en France, le gars qui passe de porte à porte pour vendre des choses. Donc moi ce que je dis c'est que c'est cool et c'est sexy d'être un VRP. Donc je suis Julien Petit, vous me trouvez en ligne à Julien99, j'ai eu un passé d'éducateur, pour survivre j'ai travaillé dans les 5 étoiles, depuis 4 ans je suis dans le monde des start-up, j'ai un profil plutôt on va dire market que tech, mais moi-même j'essaie d'apprendre à coder parce que je pense que c'est important de faire le pont. Et au niveau numérique j'ai fait 2 start-up où je me suis planté grossièrement, donc Cagmium et Wikitrip, même si peut-être c'était des bonnes idées, quoi qu'il arrive, j'ai fait des bêtises et ce que je souhaite faire maintenant, c'est essayer d'accompagner, d'aider les personnes qui souhaitent se lancer, pour éviter au moins qu'elles fassent mes bêtises à moi. Et pourquoi je veux faire ça ? Parce que je pense vraiment qu'on doit relever la France, l'Europe, et qu'il y a beaucoup de choses à faire ici, et l'entrepreneuriat nous permettra de sortir du maras. Donc mon cauchemar, mon plus grand cauchemar quand j'étais enfant, c'était de devenir VRP. Je pensais que si je ne réussissais pas à l'école, le seul métier que je pourrais faire, c'est VRP. Les encyclopédies, les aspirateurs me faire claquer des portes dans la gueule, et peut-être si jamais une petite vieille dame qui est gentille, elle me prend mon encyclopédie. Bon, à la fin, ma femme, elle va me taper sur la gueule, parce qu'elle va me dire combien t'as gagné, j'ai gagné que dalle. Donc pour moi, c'était vraiment un cauchemar, devenir VRP. Mais j'ai changé d'avis, maintenant vraiment je crois très très fortement, normalement je dois faire le mec qui connaît PMI Startup, qui dit mon expérience, mais je ne vous le fais pas comme ça. Mais bon, en tout cas, moi, mon expérience, c'est que justement, être VRP, c'est hyper important quand on veut faire une startup. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit prêt et capable de se faire claquer des portes dans la gueule pour vendre le produit, pour rencontrer les clients. C'est vachement important. Parce qu'une startup, ce qui est important, c'est générer du cash. Donc, quand je dis générer du cash, dès le premier jour, pour moi, ce qui est vraiment important, c'est de créer un produit qui va se vendre. Donc, trouver le produit qui va se vendre, trouver le marché, pourquoi les gens vont l'acheter, ainsi de suite, faire le bon prototype, faire ce que vous voulez. Mais il faut se mettre dans la tête que c'est dès le premier jour qu'on génère du cash. Et le VRP, justement, va être dans cette dimension-là. Quand je dis le VRP, c'est soit l'ensemble de la startup a un esprit VRP, soit il y en a un qui est vraiment un pur VRP. Et grâce à penser cash, on va penser rencontre client. Et rencontre client, on va être intime avec le client. En étant intime avec le client, on va pouvoir bien comprendre exactement là où ça fait mal, là où il y a le caillou dans la chaussure, pouvoir l'enlever, puis que les gens vont payer pour qu'on enlève ce caillou dans la chaussure. L'intimité est importante. Il n'y a pas de recette pour ça. Il n'y a pas de solution magique. Il y a un truc qui est clair, c'est que ça prend beaucoup de temps de justement être un VRP, rentrer dans l'intimité de nos futurs clients. C'est énorme le temps que ça prend. Ça peut prendre des années même pour réussir à bien comprendre ce qui se passe. On a de la chance, c'est que de nos jours, depuis on va dire, je ne sais pas, moi peut-être 6 ans et un peu plus, mais en tout cas, il y a tous les outils Lean Startup, donc pas méthodeux, mais ce sont des outils Lean Startup, Customer Development en général, qui nous permettent de pouvoir s'amuser avec différents outils pour pouvoir entrer en intimité avec les clients, savoir ce que l'on va vendre. Il y a aussi quelque chose qui est important, c'est qu'on va être un VRP, mais un VRP marathonien. Donc en fait, il faut être prêt pour partir. C'est pour ça que je posais la question, combien de temps le sushi avait mis, ils ont dit un an, c'est magnifique. Mais normalement, ça prend de 2 ans à 3 ans, on va manger des pâtes au beurre, comme quand on était à la fac, en CTU, des putains de pâtes au beurre. On ne va pas manger autre chose. Donc il faut être prêt à faire ça. Donc quand on fait une startup, il y a l'esprit VRP, mais un VRP marathonien. Si on se dit, moi d'ici un an, je veux réussir à générer du cash, il vaut mieux faire autre chose. C'est méchant, mais franchement, il vaut mieux penser comme ça. On vit dans un fantasme au niveau des startups, c'est que la startup, c'est le gars avec les flip-flops qui s'appelle Zuckerberg, qui finalement est méprisant avec un petit peu tout le monde. Lui, il réussit, il sort un projet qui est cool, il ne savait pas trop quoi faire, il le code, tout le monde veut y aller dessus. On voit une courbe de croissance comme dans le film, ils font la fête quand il y a marqué un million d'utilisateurs. Et tous en un petit peu, moi le premier, c'est-à-dire là en tête. Je me suis dit, c'est super, je monte ma startup et puis c'est ce qui va m'arriver. Et en plus, il y a des mecs qui vont arriver, ils vont me filer un million. Et puis moi, je vais pouvoir payer avec mes potes un million, une maison, on va se gâver. C'est une espèce de fantasme comme ça. Les Foursquare, les PIN Interest et le reste, moi je les appelle des pure players innovation dans le sens où les mecs, en fait, ils sortent un produit, tout le monde kiffe et on leur dit, le revenu modèle, on verra plus tard, j'ai un milliard d'utilisateurs. Ça, pour moi, ce n'est pas une startup. Ce sont des pure players innovation. Une startup, c'est Steve Blanc qui nous donne la définition, c'est une organisation temporaire à la recherche d'un business model qui aura un futur qui sera pérenne et qui va se développer dans le temps et surtout qui va tacler un marché qui est énorme. Pas un petit marché comme des artisans, mais vraiment un gros marché. Donc ça, c'est notre définition. Donc les Twitter et le reste, ou les Foursquare, ce n'est pas tout à fait ça. Les mecs, ils sortent quelque chose qui est cool, ils délirent, ils mangent un investissement et ensuite, peut-être, ils arriveront à le monétiser. Donc pour moi, il y a deux chemins. Le problème qu'on a, c'est qu'on vit dans ce fantasme. Moi, je vivais ou je vis encore un petit peu dans ce fantasme-là, qu'on peut monter sa start-up à la façon Google, pareil, super ingé, qu'ils font un méchant truc. Et puis, ils ne savent pas trop comment le vendre. On leur fout à Eric Schmidt. Eric Schmidt, ça va être le mec qui va réussir à vendre leurs produits géniales. Facebook, il va rencontrer l'autre, qui va lui dire le million, ce n'est pas bien, le milliard, c'est cool, enfin, il y a une connerie comme ça. Et donc, on est dans ce fantasme-là, TechCrunch qui va dire, oh, levée de fonds. Je veux dire, tu vas voir un coup quand il y a le web, c'est le truc cool à dire. C'est quoi ta levée de fonds ? Comment ta levée de fonds ? Bon, c'est un peu les fantasmes dans lesquelles on vit. Et le monde des start-up, ce n'est pas ça. Moi, mes amis qui ont fait des levées de fonds, ils sont bien contents, mais c'est vrai que c'est un autre stress. Parce que de ce coup, il y a quand même le loup qui est rentré. C'est un peu un pacte avec le diable. Et ça peut paraître cool dans les blogs comme TechCrunch, mais à la réalité, c'est quand même stress. C'est-à-dire qu'on n'était pas des adultes à vendre un produit, on faisait un produit cool, on ne vendait rien. Pas comme les adultes, tu vois, on n'a rien, on ne se prend pas la tête. Sauf que maintenant, on doit rendre des comptes quand même à un Venture Capital. Ça paraît cool, mais ça ne l'est pas vraiment. Donc pour moi, il y a un choix. Et malheureusement, beaucoup de start-up vont vers le choix. Je crée une start-up, je vais du côté de l'investissement et des VCs, ça va être cool, je vais trouver de l'argent. Sachant que quand on veut avoir de l'argent avec des VCs, il y a plein de trucs qui te racontent, ça prend trois mois. Moi, j'ai vu des mecs qui bossaient pendant six mois dessus. J'ai envie de leur dire, putain, pendant six mois, tu vas trouver un client. et c'est de faire le VRP. Pour moi, mon choix, vous avez compris, c'est de faire de l'argent. C'est-à-dire que je monte une start-up, je trouve le produit qui va de suite se vendre. Ensuite, je génère du cash. Pourquoi pas après, je prends un investissement. D'ailleurs, on discute plus facilement avec un investisseur quand on génère du cash parce que c'est clair. Je prends un bureau, j'arrive à faire de l'argent. Et après, pourquoi pas faire du pur player innovation ? Pourquoi pas après, quand on a un produit qui se vend, s'amuser à essayer de faire quelque chose de cool ? Mais pas l'inverse. À moins que vous soyez millionnaire et que vous vous amusez, moi, je ne suis pas. Ma mère est l'infirmière, on ne peut pas me payer mes conneries d'entrepreneurs. Il y a deux gars, pour moi, qui m'impressionnent beaucoup dans ce milieu-là et qui, à des moments, j'avais un peu envie de les tarter. Le premier, c'est Mortel Lune. Vous voyez un top de Mortel Lune, vous voulez foutre des sous dans la compagnie qu'il a. Ou même si vous n'êtes pas intéressé par ce qu'il vend, vous voulez l'acheter. C'est un mec qui parle de marketing, mais pas dans le sens publicité. Marketing, je recherche donc un marché et ensuite, je sais comment le vendre. Donc, c'est quand même un des gars à l'origine de Skype et sûrement que Skype ont eu besoin de lui pour justement vendre leur compagnie, que ce soit ici, que ce soit pour le reste. Il y a un autre gars, c'est Gary, je n'arrive jamais à l'écouter. Ben Ertchouk, enfin bon. Ce gars-là, c'est une grosse personnalité. Il y a trois ans, c'était un le web. Donc, grosse conférence, il parle. C'est un mec qui envoie du lourd. Il ne faut pas lui parler mal, il vous envoie, vous enclaque de... Et le gars, il y a un mec, il dit, oui, Gary, c'est quoi le conseil que tu donnerais à des jeunes start-upers ? Et lui, il répond par une question, il me dit, et mon gars, il est presque comme ça. Il dit, mon gars, à quel âge t'as vendu ton premier produit ? Et le mec, il dit, ben, j'ai jamais fait ça. Il dit, ben, moi, je te donne un conseil, arrête de faire, de faire le start-upers. Putain, tout le monde était choqué, moi, le premier, je dis, putain, t'es un salaud, quoi. Moi, j'ai jamais vendu quoi que ce soit quand j'étais petit. Alors, j'ai pas le droit d'être un start-upper. Et après coup, j'ai réfléchi que, ben, peut-être, il avait raison. Et c'est vrai que, c'est pas, tu sais pas vendre, t'es pas un VRP, t'es pas une start-up, mais si tu sais pas le faire, essaie de trouver quelqu'un qui va être capable de le faire. Donc, donc, pour moi, comme vous avez compris, comme je vous dis, c'est pour ça que je parle de VRP, être un VRP, ben, maintenant, je pense que c'est sexy et que de vendre, ça n'est pas sale. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions ? Si il y en a pas, vous n'avez pas. Cabnium, c'était une application pour réserver des taxis dans la rue. En fait, des mini-cams. Donc, c'était à Londres. Et ce que j'ai vu, c'est que j'ai bugué chez moi. Donc, au départ, je travaillais dans les 5 étoiles pour survivre et je suis passé à 8 ans pour travailler dessus et puis je bugué chez moi, c'est de trouver la recherche du business plan. Le truc comme ça, là, tu passes des mots à faire, qui ça, et en fait, je ne voulais pas aller voir les compagnies de mini-cams. Je connaissais bien ce marché-là, j'avais été concierge, je dealais avec de mini-cams tout le temps donc je le connaissais très bien et je pensais que simplement ma connaissance me permettrait de monter quelque chose comme ça et j'étais faux sur tout le long. Le mec que j'ai rencontré où je lui avais parlé de mon truc, je lui avais fait mon business plan qui était lui un vrai start-upper, il avait déjà une start-up où il vendait des trucs, il a fait la compagnie qui s'appelle Halo qui a déjà pris 7 millions d'investissements pour le mec c'est quand même un petit joueur comme moi quoi. Donc le mec il savait quoi faire mais lui ce qu'il a fait la différence c'est qu'il a fait le DRP. Il est allé voir les compagnies il a vu que les mini-cams ils en avaient donc lui il est parti vers les black-cams les black-cams là il a fait une porte d'arrière puis ça fonctionne. Moi j'ai pas voulu sortir de ce moment. Et Wikitrip je suis parti sur un délire super compliqué sur le platelet c'est beau ça part dans tous les sens et Wikitrip c'était au départ la réservation de voyage sur mesure d'accord donc toi tu voyages t'es un expert tu crées un voyage sur mesure à quelqu'un qui te le demande ça paraît beau comme ça mais c'est en fait un afflux et donc de là je me suis dit donc qu'est-ce que je peux faire et de là j'ai commencé à utiliser des outils de customer development et on va dire sur un an on s'est amusé à utiliser ça jeter tout et puis on s'est dit qu'est-ce qu'on va faire et puis en fait on est arrivé qu'en fait le problème d'un segment particulier qui sont les back-packers mis à part trouver des pioles pas chères donc c'est couchsurfing c'était que il y en avait beaucoup qui voulaient le faire mais ils n'osaient pas le faire parce qu'ils avaient peur d'être tout seuls donc on s'est dit ils ont besoin d'un outil de rendre compte et en faisant ce chemin-là on a validé que c'était ça et par contre après on est arrivé sur un autre problème c'est que notre segment c'était pas les voyageurs qui revenaient des voyages mais c'était les voyageurs qui voyageaient donc nous il fallait qu'on soit soit en Thaïlande soit en Inde pour continuer nos recherches et faire le prototype le customiser ça c'est le problème et à la fin ça s'est trouvé qu'il n'y avait plus rien à vendre on avait pivoté mais à la fin du second on n'en avait plus rien on avait un outil sympa c'était un pur player innovation mais c'était plus un produit bon bah dans ce cas-là t'es obligé de bouger t'as besoin c'est rien là je travaille pour un accélérateur qui est le dojo boost et c'est un contrat qui est court donc j'en ai encore pour deux mois et puis là j'espère pouvoir aller à Euromed pour les aider à mettre en place leur programme d'alculateur et sinon après je développe des workshops sur tout ce qui est la partie customer développement aider les start-up à faire leur chemin dans toute cette partie-là et puis d'autres d'autres services comme les vidéos aussi en ligne FU Studio je vous offre 10% à tous ceux qui veulent une vidéo de concept sur leur start-up ça s'appelle FU Studio.fr donc tu vois après je lance différents projets comme ça où moi-même je pratique tout le customer development au quotidien il y a des gars qui codent des trucs qui les font on kiffe moi mon côté c'est d'essayer de tester les marchés avec différents projets j'ai FU Studio j'en ai un autre qui va s'appeler Banban et voilà remercie merci beaucoup merci 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 Sous-titrage ST' 501